Hey ! Salut tout le monde, c'est Sikker, comment allez-vous ? Moi j'ai la patate ! Aujourd'hui on se trouve au premier top 10, donc je vous ai proposé cette vidéo à la PlayGeekTV et aux mouvements de Geek, et je vous les remercie si vous avez le droit sur leur chaîne. Allez, on passe le sujet de la vidéo ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des prochains jeux next-gen qui sortira sur les consoles PS4 Xbox One. Parmi que j'ai une trentaine de jeux très prometteurs qui ont été présentés à R2-3 ou même avant pour certains, j'en ai sélectionné 10 qui sont pour moi les jeux les plus prometteurs de la next-generation. C'est un classement assez subjectif, mais j'ai tout de même choisi ces jeux en fonction des innovations proposées par le jeu en lui-même, mais aussi des attentes des gamers. Découvrez peut-être quelques jeux dont vous n'avez pas entendu parler, et c'est un des buts de cette vidéo pour présenter des jeux qui vous feront son authentique, enfin je l'espère. Bref, ce top 10 vous réserve du très 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 haut, allez c'est parti ! Donc à la 10ème place, Star Wars Battlefront, un renouveau dans la série tant apprécié par les gamers. Le jeu sera développé par DICE, les développeurs de la série Battlefield, donc on peut s'entendre à un jeu énorme, sans compter que le jeu utilisera le moteur France by 3, qui sera aussi utilisé pour Battlefield 4. Nous n'avons pas encore de date précise, mais le jeu devrait sortir pour en 2014. A la 9ème place, nous avons The Evil Within, un retour aux sources du Survival Horror. Avec des ennemis effrayants, agressifs et implacables, des décors cauchemardesques, des ressources limitées ou encore des pièges, les thèmes chers du Survival Horror paraissent bel et bien présents. Avec une esthétique angoissante, des graphismes détaillés, des personnages charismatiques, ainsi que d'une bonne dose de terreur, il doute que cette aventure en solo semble bien partie pour marquer les esprits, à suivre désormais de très très près. A la 8ème place, The Elder Scrolls Online, un épisode très attendu par les fans de la série. Cet épisode sera le premier à être multijoueur. Ce jeu est donc aussi très attendu par les fans des MMORPG. Avec un gameplay d'un The Elder Scrolls et des mécaniques de MMORPG, le jeu est surtout attendu pour son univers tant apprécié par les fans, Tamriel. Le jeu devrait sortir pendant le printemps 2014. A la 6ème place, nous avons Tief, donc voleur en anglais, ressemblant au fameux Dishonored dans son gameplay et son univers, le jeu sera toutefois beaucoup plus joli sur le plan graphique. Par son ambiance et la qualité d'une direction artistique enthousiasmante, Tief marque le retour du héros Garrett, car ce jeu est la suite de la série Dark Project, une ancienne série d'infiltration. Prévu pour l'année 2014, le prochain rejeton du studio DDoS Montréal s'annonce comme un projet à surveiller de près pour la prochaine génération de machines de salon. A la 6ème place, nous avons le fameux Assassin's Creed 4 nommé Black Flag. Malgré les critiques disant que tous les Assassin's Creed se suivent et se ressemblent, Ubisoft a fait preuve de beaucoup d'ambition dans ce nouvel opus. Les développeurs ont cherché à créer une sorte de synthèse parfaite de tout le travail fourni autour de la série. Celle-ci prend la forme d'un vaste monde ouvert à l'intérieur duquel le joueur est entièrement libre de circuler et d'agir, sans qu'aucune barrière ne vienne entraver son péril. On a donc hâte de rentrer dans la peau d'Edward Kenway, d'embarquer à bord du Jack Doe et de partir à l'aventure dans cet univers brutal et énivrant qui est celui de la piraterie. D'ici là, il reste quelques mois à attendre car la sortie de Black Flag est calée à l'hiver prochain. Donc à la 5ème place du très très lourd Top Clan 6 The Division, ce nouvel épisode de la série Top Clan 6 était la grosse surprise de la conférence Ubisoft 7E3 2013. Le titre parvient à nous scotcher à la fois par sa beauté et par l'originalité de son approche, notamment par son savoureux mélange d'MMO et de TPS tactique. Les bases des MMO traditionnelles sont bien là, mais elles ont subi un joli lifting pour l'occasion et nous offrent un résultat qui n'a pas fini de nous faire rêver. Bref, The Division est encore une affaire à suivre de très très près. A la 4ème place, le temps attendu Final Fantasy XV, et bien oui, la série Final Fantasy sera de retour sur PS4 et Xbox One. Comme vous pouvez le voir dans cet extrait, ce nouvel épisode de la série culte sera doté d'un nouveau système de combat. Étant donné que c'est au plus à supprimer le tour par tour, ce qui est un énorme changement dans la série, en effet les combats seront sans doute plus dynamiques et immersifs que les précédents épisodes. On est donc très pressé d'avoir plus de précisions sur ce FF15 qui sera sans doute une réussite graphique. En parlant de réussite graphique, nous avons Battlefield 4 pour entamer la première marche du podium, donc une des grosses claques de cette fin d'année. Avec un nouveau moteur graphique encore plus performant que celui de Battlefield 3, sorti il y a presque deux ans. Nous avons donc pu en prendre plein l'émirette à l'E3 avec les gameplays tournés durant le salon. Avec des environnements encore plus destructibles, des graphistes à couper le souffle, de nouveaux véhicules, la réapparition du mode commandeur et encore plein d'autres choses, ce Battlefield 4 devrait être l'épisode le plus abouti de la série. La date de sortie est prévue au 31 octobre prochain. Il faudra donc attendre un peu pour sa sortie sur les consoles next-gen qui sortiront en novembre. En deuxième position, nous avons Titanfall, une des grandes révélations de l'E3. Lancé par les créateurs de Call of Duty 4, Titanfall semble avoir toutes les chances et le potentiel pour s'offrir une place honore sur le marché du FPS multi. Un gameplay visiblement fun, ultra nerveux et rythmé, moteur 3D qui déboîte sur les consoles next-gen, Titanfall a de quoi faire tourner la tête à tous les gamers. Bref, vous l'aurez compris, le mot d'ordre de ce jeu est le fun avant tout. Et oui, le moment que vous attendiez tous est arrivé, c'est bel et bien Watch Dogs qui est à la tête de ce top 10. Dans ce jeu, nous incarnons Hayden Pierce, un hacker brillant car notre personnage sera capable de rentrer dans n'importe quel système informatique et donc de contrôler ce que bon lui semble. Mais ça sera aussi un escroc de première catégorie, dont le passé criminel a mené sa famille à la tragédie. Si la comparaison avec la saga GTA apparaît comme assez évidente, il n'en reste pas moins que Watch Dogs semble faire preuve davantage d'inventivité, tout en n'oubliant pas de soigner son aspect esthétique. Par exemple, le joueur peut à tout moment décider de son action et de faire n'importe quoi comme il l'entend. Il est donc possible d'accomplir une mission d'infiltration totale ou bien au contraire de casser la baraque et de tuer tout le monde violemment. Nul doute ou grâce à son univers énorme et soigné, son héros charismatique et torturé, ou encore à ses systèmes de jeu ingénieux et intuitifs, surfant à merveille sur la génération actuelle, le jeu du PSOF Montréal est bien parti pour être le meilleur jeu de cette fin d'année. Donc c'est la fin de ce top 10 des jeux next-gen, une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à faire, mais j'espère tout de même qu'elle vous aura plu, autant que j'ai pris du plaisir à la faire. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne et pourquoi pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Et je vous laisse cette magnifique bande-annonce et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Slicker, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501